C'est quoi ça ? Mais c'est quoi ? Oh là là, Panasonic, je connais bien la marque, lecteur de Blu-ray Ultra HD. C'est le modèle que j'ai commandé à Noël 2012. Il arrive enfin maintenant. Numéro de power spécialement consacré au premier lecteur de Blu-ray Ultra HD. Il y a deux modèles qui arrivent en France, un modèle Samsung ainsi qu'un modèle Panasonic. Là c'est le Panasonic. Et tout à l'heure, grâce à Christian, on va pouvoir tout savoir sur les Blu-ray disques Ultra HD ainsi que sur un lecteur, c'est celui-ci. Et vous voudrez savoir quelle est la différence entre les lecteurs Blu-ray Ultra HD, ceux qui sont Full HD et tout ça, tout ce boubouboubou. Vous aurez la réponse à tout ça tout à l'heure dans Power. J'ai bien fait de buter dans le carton parce que le carton, c'est ça qu'il y avait à l'intérieur. Le premier lecteur de Blu-ray Ultra HD signé Panasonic. Il faut savoir qu'actuellement en France, il y a deux lecteurs de Blu-ray qui vont être lancés. Le modèle Panasonic et le modèle Samsung. Là, c'est le Pana parce qu'on l'a. Salut Christian. Salut Pépé. Alors je suis ravi de te recevoir parce que tu es venu avec le cadeau dans lequel on a buté tout à l'heure. Alors j'aimerais surtout que cette émission existe pour essayer d'expliquer aux gens, enfin on va y arriver, expliquer aux gens quelles sont les différences fondamentales entre le Blu-ray Full HD que tout le monde connaît et le Blu-ray Ultra HD. Alors d'abord, est-ce que c'est le même disque Christian ? Alors non, c'est un nouveau disque pour plusieurs raisons. D'abord pour la qualité, on met beaucoup plus d'informations dans ce disque. Donc les capacités sont beaucoup plus importantes jusqu'à 100 gigas. Au niveau du débit, c'est également beaucoup plus important puisque là, on va pouvoir monter jusqu'à 128 mégabits. Donc un nouveau disque pour des nouveaux lecteurs. Alors si je résume bien, quand on sait que les Blu-ray que vous avez à la maison, c'est 50 gigas maximum quoi. Donc là, on a un support entièrement nouveau qui va jusqu'à 100 gigas et qui peut avoir donc un débit vidéo de 128 mégabits par seconde alors que le Blu-ray s'arrête à 50. Donc tout est nouveau et c'est d'ailleurs pour ça qu'on peut pas les lire sur les bécanes classiques. Exactement. Là, il faut les nouveaux lecteurs, donc ce Panasonic par exemple, pour lire ces nouvelles galettes. Alors les nouvelles galettes, elles sont quoi ? Mis à part le fait que c'est de l'image Ultra HD, donc l'Ultra HD, c'est le double de la définition du Full HD, c'est-à-dire qu'on a deux fois plus de pixels dans un sens et dans l'autre sens. On a donc 8,3 millions de pixels au final. Mais est-ce qu'il y a, qu'est-ce que, quelles sont les autres données techniques ? Est-ce que, par exemple, la colorimétrie, le débit image, c'est quoi ? Il y a notamment la colorimétrie exactement, qui est plus que doublée par rapport à un lecteur Blu-ray classique puisque là, l'Ultra HD Blu-ray couvre 75% de l'espace colorimétrique. Donc c'est extrêmement important. C'est 30% pour le Blu-ray ? 35. 35 pour le Blu-ray Full HD. Donc c'est même plus que le double. Et puis il y a cette fameuse technologie HDR qui permet d'avoir encore plus de détails dans l'image. Donc tu es en train de me dire que bon d'abord le débit sera plus grand, sur une image Ultra HD. Donc c'est un gros débit vidéo. Une colorimétrie différente parce qu'on passe de 8 bits à 10 bits et avec le HDR en plus. Mais alors moi j'ai des questions à poser. En même temps, tu sais qu'il y a des films comme celui de Peter Jackson qui vont en 48 images par seconde au cinéma. Est-ce que le Blu-ray est compatible avec 48 images par seconde ? Avec 48 images secondes et même plus puisque la norme Blu-ray va jusqu'à 60 images par seconde. Donc on va avoir une image beaucoup plus détaillée. Fluide surtout. Exactement. Qui fait bien mal à la tête, l'image 60 images par seconde. Tu as l'impression que tu es tourné avec le caméscope à maman et même pas. C'est merveilleux. Alors moi je me mets à la place des gens qui regardent. C'est un nouveau support, enfin nouveau format, nouveau type de disque, nouveau débit vidéo, une grosse capacité de stockage, des films qui seront donc en Ultra HD. Pour lire ça, il faut quoi derrière ? Pour avoir l'image qui sort de ton lecteur ? Alors déjà il faut avoir un câble HDMI de la norme 2.0 et puis la télé qui est compatible avec ce câble HDMI. Donc chez Panasonic, on a un écran, le DX900 qui est compatible avec ce câble HDMI et qui permet surtout d'exploiter au maximum cette nouvelle norme de disque Ultra HD. Alors autre question, ta bécane qui est là. Imagine moi j'ai envie de l'acheter et je me dis alors qu'est-ce que je fais de mes CD, de mes DVD, de mes Blu-ray classiques ? Bah tu les gardes puisque elle est capable de lire à la fois les CD audio mais également les DVD, les Blu-ray et bien sûr les Blu-ray 3D en Full HD. Elle est même capable d'upscaler tout ça pour profiter de sa télé 4K. On explique l'upscale, la platine elle va lire à un DVD donc c'est pas du Full HD. Elle va amener ce signal en Ultra HD, même chose de Blu-ray elle va l'amener en Ultra HD. Tout simplement c'est un upscale et c'est fait par un circuit qui s'appelle ? L'unifier, la puce unifier. Alors c'est un peu technique mais ce qu'il faut retenir surtout c'est que Panasonic a également un laboratoire à Hollywood et participe à toute la chaîne de production des films et nos ingénieurs qui ont développé ce lecteur UV900 travaillent main dans la main avec ce laboratoire pour améliorer cette qualité d'image. Moi la question qui tue, tiens-toi bien, la question qui tue parce que les gens doivent comprendre. Imagine que moi je n'ai pas un téléviseur qui est compatible HDR, j'ai un téléviseur Ultra HD que j'ai acheté, je suis content d'avoir acheté, enfin je sais plus si je suis content, je mets ça avec mon téléviseur Ultra HD classique, qu'est-ce que j'ai à l'image ? Et bien tu seras prêt pour le futur puisque il est compatible avec tous les téléviseurs du marché, il va s'adapter à la qualité du téléviseur donc qui peut le plus, qui peut le moins et tu auras une qualité d'image exceptionnelle même sur un téléviseur qui n'est pas 4K. Si vous avez un téléviseur qui est Full HD, vous pouvez donc acheter malgré tout ce lecteur, bonne chance, et dire au lecteur mon téléviseur est Full HD, donc même si vous lisez un Blu-ray Ultra HD, il va le ramener en Full HD en attendant que vous ayez acheté un téléviseur Ultra HD, c'est ça ? Exactement, c'est bien ça. Trop trop fort ! On va continuer le petit tour d'horizon parce que c'est le but de cette émission de Power, il y a un codage régional pour les disques ? Absolument pas, donc là il n'y a plus de codage, donc le consommateur pourra acheter son disque dans le monde entier pour le lire chez lui en France. Donc il n'y a plus de phénomène de code, de région, c'est-à-dire que moi si je veux faire venir un disque sur Amazon depuis les Etats-Unis, un Blu-ray Ultra HD, je peux le faire et le lire sur ma platine que j'ai acheté en France. Exactement. Le Japon, machin, c'est fini, mais pour la sortie des films ça va être du délire parce qu'il y a des films qui sortent quelquefois 3 mois après la sortie américaine, on pourra donc les faire venir presque 15 jours ou 3 semaines après la sortie française, j'en sais rien, il n'y a pas une loi qui va venir nous faire un petit peu... Non, pas ? Là c'est plus de mon ressort, Pépé. Voilà, parlons pas de ressort, alors en même temps un truc pendant qu'on y est, est-ce que le Blu-ray Ultra HD est 3D ? Non, il n'est pas 3D, tout simplement parce que les films n'ont pas été tournés en 4K en 3D, donc il n'est pas 3D. Donc alors vous vous rendez compte, il y a un nouveau format qui sort, nouveau disque, tout le machin, et il n'est pas 3D, il faut un super téléviseur pour le voir, moi je dis, c'est plus possible. Bah si c'est possible, puisqu'il fait... C'est une blague, hein ? Mais si, mais il lit quand même les films 3D. Oui, mais en Full HD. Exactement. Et parce que, bien sûr, toute l'industrie lewydienne va vous dire que maintenant, comme la qualité est extraordinaire, tu vas me dire la même chose, la qualité est extraordinaire en Full HD, enfin en Ultra HD, c'est plus la peine d'avoir de la 3D parce que l'image est presque directement en relief, tellement la qualité est belle, c'est ça ? C'est exactement ça, notamment tout ce qui est colorimétrique, comme je t'en parlais tout à l'heure, on a cette sensation de réel dans l'image. Il faut être réaliste quand même, pour arriver à exploiter complètement ce qu'est un Blu-ray Ultra HD, il faut du matos. Exactement. Il faut un lecteur qui va être capable de décoder l'image en Ultra HD et le son qui est associé à ce disque. Question Christian, question. Est-ce que la section audio de ces Blu-ray Ultra HD est différente de la section audio des Blu-ray Full HD que j'ai chez moi, c'est-à-dire DTS HD, Dolby Atmos, ou c'est la même chose ? Alors, c'est la même chose. Par contre, ce lecteur est capable de décoder l'audio haute résolution. Ah, l'IRES, 24 bits ! 192 kHz, exactement. Donc pour l'utiliser, c'est-à-dire que c'est un lecteur, tu peux mettre une clé USB avec des fichiers dessus, c'est ça ? C'est bien ça. Soit une clé USB, soit le connecter à ton PC, à ton réseau local, et tu vas pouvoir lire tous les fichiers haute résolution que tu possèdes. Bon, je vous avoue un truc, parce que moi, j'ai tapé dedans tout à l'heure dans le carton, mais je ne connaissais pas encore bien le produit, je suis en train de le découvrir avec Christian. Moi, ce que je suis en train de voir, c'est que le produit est capable de faire des images standards jusqu'à Ultra HD, avec des hauts débits, il fait tous les signaux sonores, il peut prendre du 24 bits. En fin de compte, c'est une garde de triage, il est capable de rassembler tous les signaux, et puis il te les trie, et puis il te les renvoie où tu veux. C'est exactement ça. Il peut renvoyer dans n'importe quel amplificateur le son, et puis sur n'importe quelle télé, l'image. Voilà, parce qu'il est sorti en 7.1 canaux analogiques, c'est-à-dire que vous pensez, par exemple, à un ampli audio-vidéo qui a une entrée 7.1, vous balancez directement le signal dessus en analogique. Vous pouvez aussi prendre la prise HDMI et tout balancer dessus, c'est beaucoup plus facile. Alors, ce produit, imagine, j'y connais vraiment rien, je trouve que l'image, malgré tout, a besoin d'être ajustée. Est-ce que je peux ajuster l'image dans le menu, c'est-à-dire l'huminosité, la netteté, tout ça, par l'intérieur du produit ou pas ? Alors, tu peux tout faire, tu peux tout paramétrer, et tu peux même enregistrer tes paramétrages dans des présélections que tu vas pouvoir retrouver en deux clics sur la télécommande. Donc, tes maîtres à bord, entre guillemets, c'est absolument fabuleux. Alors, tu es maître à bord, soit de vouloir tout paramétrer, soit de ne rien paramétrer. Le laisser en neutre, c'est-à-dire considérer que le produit est bien et tu vas plutôt toucher ton téléviseur plutôt que le produit en lui-même. Tu sais que le monde est interconnecté, la domotique, la maison, le Wi-Fi, tout ça. Est-ce que ce produit peut être mis en réseau et nous faire un petit peu la fête ? Exactement, il y a une puce Wi-Fi qui permet de se connecter en réseau et d'aller chercher du contenu sur Internet. Directement, et en même temps, s'ils veulent des fichiers audio iRes et tout. Des fichiers audio iRes, du contenu en 4K sur Internet, Netflix par exemple. Voilà, Netflix. Et ils t'en vendent quand ? Au mois d'avril, mi-avril, il sera disponible. Mi-avril. On mettra le prix à l'écran parce que je ne veux pas le prononcer, parce que ça me fait saigner les dents. C'est surtout un appareil qui sait tout faire, à la fois l'audio et la vidéo. C'est une vraie platine ultra HD. Alors, j'ai ma question finale qui, elle, va te faire bondir. Est-ce que si j'achète ce produit-là, donc voilà celui-ci, est-ce que je peux me dire je suis paré pour les 15 ans à venir et je n'ai pas à racheter un autre produit dans 3 semaines parce que vous aurez fait mieux ? Absolument pas. L'année prochaine. T'es sûr ? Ça sera le mot de la fin parce que je crois que j'ai suffisamment martyrisé comme ça. J'ai vraiment fait le maximum. J'espère que vous avez découvert un petit peu ce produit. On va maintenant le manipuler un peu ensemble à la fin de cette vidéo pour que vous voyez un petit peu à quel point c'est formidable. Merci Christian. Merci bébé. Non mais c'est historique quoi. J'en peux plus là. Voici le premier Blu-ray disque ultra HD qui pénètre ici à Zéro à Net TV. Et merci à mes potes de Sony Pictures France d'avoir réussi à me trouver ça. C'est Spider-Man numéro 2. C'est pas The Amazing Spider-Man numéro 2. Alors j'ai envie de pleurer mais vous n'avez même pas idée. On va mettre ça dans le lecteur Panasonic. Et ça sera le bonheur. Le disque sort d'ailleurs je crois le 11 mai en ultra HD et tout. On va voir ce que ça donne. On va voir ce que ça donne. Vous savez, il y a des moments historiques dans la vie quand même. C'est la première fois que j'introduis un disque Blu-ray ultra HD dans un lecteur ultra HD. Et tout ça, attention, en produit finalisé. Parce qu'on en a vu des images partout depuis maintenant année. Très longtemps maintenant. Et là, j'ai plus qu'à appuyer sur le bouton. Open, disque, lecteur. Faire ça. Et attendre qu'ils me détectent le disque ultra HD. Et qu'ils me disent un truc sympa. Du genre, je l'ai reconnu. Je l'entends tourner. La table, vous avez vu, on va faire tourner les tables. J'entends tourner. Donc il y a un chargement qui est long quand même. Je le découvre en même temps que vous. On ne l'avait jamais fait. Le chargement est très très long. Madeleine de Dios. 4K60P. Première fois. C'est historique. Vous vivez un moment historique. Vous ne vous rendez même pas compte. Je vais chialer. Je vais chialer. Je vais chialer. Vas-y. Enfin. Tant de chargement quand même. Ça, c'est l'interface qu'on charge d'abord. Ça, le menu est chargé en avance. C'est comme ça que ça se passe avec tous les Blu-ray. Et là, je vais voir la première image ou le premier menu dans tous les cas. Compression de la plage dynamique parce que visiblement, ce produit n'est pas HD. C'est le générique de Sony Pictures directement en ultra HD. Ah, c'est aussi lent qu'avec les Blu-ray normaux. Pour changer d'un menu à l'autre, tu as le temps d'aller te faire un petit café. Ouah ! Play ! On va faire play maintenant. On est directement avec Spider-Man en ultra HD. Lecteur de Blu-ray ultra HD. Disque ultra HD. Il y a autant de grains qu'au cinéma. C'est normal. Il était comme ça, celui-là. Ce que je peux vous dire déjà en étant devant ce téléviseur qui est ultra HD, c'est que là, ce que je suis en train de voir, c'est une image qui en fin de compte très... On ne sent pas les pixels. Comme un moment donné, il n'y a aucune pixelisation. Ce que vous voyez, parce que je suis très très près, on ne regarde pas un téléviseur comme ça, ce que je vois, c'est une granulation de tournage, en qu'elle soit numérique ou pas. On a une granulation de tournage, mais on n'a aucun effet de pixelisation quelconque soit-il. Mais de vous à moi, là pour le moment, ce que je peux vous dire, et je vais être très franc avec vous, on m'aurait mis le Blu-ray full HD. C'est qu'il faut encore un téléviseur supérieur à ce qu'il y a ici. C'est ce qu'on a dit tout à l'heure, Christian vous avait dit. Il faut encore aller plus loin au niveau de la colorimétrie. Il faut prendre des téléviseurs plus récents, on fera d'autres essais après, avec vraiment le HDR derrière, pour avoir quelque chose d'encore plus violent. Mais là, c'est un téléviseur classique. On vous a mis dans une position où vous aviez un lecteur de Blu-ray Ultra HD avec le film à l'intérieur et votre téléviseur habituel Ultra HD classique. Comme vous avez vu, on a commencé tout doucement ces tests en branchant le lecteur de Blu-ray Ultra HD Panasonic sur un téléviseur Ultra HD Philips qui s'appelle le 50 UH 6400. C'est un téléviseur tout début de gamme, tout sympa, à 700 euros, mais qui n'est pas HDR. Alors, les images qu'on a regardées, c'était bien sûr des images qui étaient de bonne qualité. On a bien vu la définition Ultra HD avec le grain de la pellicule et tout ça. Mais il nous manque plein de choses. Il nous manque le HDR et tout ce qui va avec. Alors, qu'est-ce qu'on a fait ? A Zero Net est en power, on a fait livrer cette chose-là, la bête de compétition. Le Panasonic DX900, qui est certainement un des meilleurs téléviseurs LCD actuels, qui coûte un petit peu, mais ce n'est pas grave. Alors, lui, il a toutes les caractéristiques qui cadrent justement avec le lecteur de Blu-ray et avec les disques. Pour résumer, il est bien sûr capable de diffuser le HDR, le BT-2020, la colorimétrie qui peut grimper en 10 bits. Alors, quelle est la différence entre ce qu'on a vu sur le Philips et ce qui est ici ? C'est tout simple. Sur le Philips, l'image était classique, donc avec la def, sympa, ce que vous êtes habitués à voir. Et là, derrière, quand on a diffusé The Amazing Spider-Man en HDR, on avait carrément une extraordinaire amplitude entre les scènes sombres et les scènes claires. Ça fait qu'on avait vraiment, c'était super lumineux, c'était vraiment très, très violent. Et surtout, une colorimétrie qui, comme on dit vulgairement, qui pète à la gueule. C'est-à-dire que la colorimétrie est vraiment le bon en avant qu'on peut avoir avec le HDR, quand on est en HDR premium, comme ce produit. Donc, si vous voulez, sans rentrer dans multiples détails techniques maintenant, là, je vais être très, très franc avec vous, ce qui se passe, c'est qu'on a vraiment vu deux générations de téléviseurs. Une génération de téléviseurs qui va vous donner un petit plus au niveau de la définition par rapport à ce que vous avez avec le Blu-ray Full HD classique. Et des téléviseurs, nouvelle génération, qui sont HDR, qui ont des dalles adressant 10 bits et autres, qui vont vous permettre d'avoir le bon en avant que propose justement ce lecteur Panasonic ou bien le lecteur Samsung avec les nouveaux disques Ultra HD. Voilà, ce n'est pas plus compliqué que ça. Donc, vous avez maintenant la donne entre les mains. Enfin, nous, ici à Zéro 1net et dans Power, on découvrait quelque chose avec vous. C'est-à-dire que nous, on est en terrain inconnu. On n'a aucun recul. Donc, le seul truc qu'on peut vous dire, c'est qu'il va peut-être falloir attendre un petit peu si vous voulez bénéficier de tout l'écosystème Ultra HD sur Blu-ray. Il va falloir malheureusement, je pense, taper dans le HDR et dans les téléviseurs qui sont donc récemment vendus par toutes ces marques qui vont essayer de vous faire dépenser un petit peu d'argent. Voilà, dans d'autres numéros de Power, on va revenir là-dessus. C'était un premier jet, des premières sensations comme ça de ce qu'on a vécu. Les premiers disques Ultra HD arriveront en France environ du début mai. Il y a d'ailleurs toute une série de Sony Pictures qui va se pointer. Alors, moi, je remercie Sony parce que c'est eux qui nous ont prêté les disques. Il y aura The Amazing Spider-Man numéro 2. Il y aura Shopee qui se pointe le 11 mai également. Salt avec Angelina Jolie. Hancock avec Will Smith. Et il y aura Les Stroumpfs, deux également. Et Pineapple Express. Donc, à vous de voir. Vous achetez, vous achetez, pas vous attendez. Mais déjà, vous avez le premier avis de Power ici sur Zéro 1net et nul par ailleurs. One more thing, juste une dernière chose. Vous savez, le Blu-ray Ultra HD, c'est une super définition. Alors, il y a un truc très important à savoir. Ça s'appelle le grain. Il y a des films qui sont tournés en pellicule, même en numérique, qui ont vachement de grains pendant le tournage. Eh bien, croyez-moi sur parole. Avec l'Ultra HD, vous allez vraiment le voir, le grain. Mais ce n'est pas un défaut. C'est comme ça que ça a été tourné. Mais ça fait un effet loop assez étonnant. Mais c'est génial parce que, justement, avec le super débit numérique, le grain est très, très fluide. On le voit bien, c'est une merveille. Voilà, ce numéro de Power est terminé. Comme vous avez pu le voir lors de cette première prise en main du premier lecteur Ultra HD et des premiers disques Sony Pictures, on l'a joué dans Power, très accessible. Je ne suis pas allé trop loin dans les détails techniques ni dans les standards. Parce que je ne voulais pas, pour une première émission, commencer à vous effrayer. Donc, je suis allé mot lourd pour vous expliquer les choses calmement. Alors, bien sûr, vous avez compris le message. Si vous êtes intéressé par ce lecteur de Blu-ray Ultra HD et les films en Ultra HD, le mieux, bien sûr, pour exploiter toutes les qualités techniques et les possibilités techniques de ce lecteur de Blu-ray, c'est d'avoir un téléviseur récent qui est donc Ultra HD avec le HDR et tout ce qui va avec. Si vous n'avez pas de téléviseur récent HDR, vous aurez une belle image. Meilleur que le Blu-ray Full HD, mais vous n'aurez pas toutes les caractéristiques du lecteur et des films. Voilà, c'est le début d'une aventure. J'espère qu'il y en aura plein d'autres. De toute façon, on fera d'autres numéros de Power pour expliquer un peu plus ce que sont ces nouveaux standards qui sont les standards de colorimétrie et autres autour du Blu-ray Ultra HD. Je ferai des reportages, j'irai voir les gens dans les laboratoires de mastering. On ira embêter Sony Pictures, la Warner, tout le monde. Ça va être génial dans les prochains numéros de Power. Voilà, c'était un petit coucou pour finir ici dans les studios de RMC. Pour embêter un petit peu mes potes. J'ai du son qui sont là et qui ne foutent rien. De toute façon, ils ne foutent rien, ils ne foutent rien. Allez, ciao, à bientôt dans Power pour continuer l'expérience. Vous avez plein d'adresses qui vont s'afficher à l'écran. Et une petite ma chaîne, vous avez aussi ma chaîne PP World sur YouTube avec plein de bêtises dessus. Allez, ciao, à la semaine prochaine dans Power pour une aventure avec, je crois, des lunettes 3D et plein de trucs encore vachement bien. Et hop, ils fabriquent des pixels en plus. J'ai reniflé là. Je suis les fous là. Je suis génial.